Une fois où je suis rentrée dans ma chambre, il y avait quelqu'un qui m'attendait dans le lit. Quelqu'un que je ne connais pas, bien sûr, c'est là où ça devient plus drôle. C'est grosse ! Toute l'année, on s'inspire de choses qui me parlent beaucoup dans l'électro. Particulièrement dans ce qu'on appelle la dark house. Espèce de mélange de choses très vides, en fait, mais avec des rythmiques un peu énervées. J'avais plein de sons sur un petit tablette et puis je l'ai fait avec deux doigts. J'ai vraiment voulu qu'il y ait en même temps ce côté très lyrique des synthés, de l'orgue. On était au piano, Jean-Pierre Pillot, Edith était avec cette guitare énervée. Ça a commencé comme ça, l'inspiration de ce morceau. C'est quand même déjà génial ce drôle de métier, puisque c'est une passion. Il y a juste ces énormes différences un peu vertigineuses entre beaucoup de gens, les salles pleines, cette espèce d'urgence sur scène, ce bruit dans les oreilles, et puis ces gros moments de silence. Moi, j'en ai énormément besoin, même quand je compose, j'ai besoin de ça. Deux soirs sur trois, quand on arrive dans des villes différentes, les gens sont absolument adorables. Ils veulent nous faire plaisir, ils savent qu'on est fatigué. Donc, ils me mettent souvent, moi, dans une espèce de chambre immense, avec des jacuzis, où au début, on est là, on se dit, « Ah, c'est génial, je vais me faire couler un bain. » Et puis, en fait, on est tout seul dans un jacuzi, après, on est tout seul dans un lit. Immense ! Tout est surdimensionné par rapport à la petite personne qu'on... Il y a eu une fois où je suis rentrée dans ma chambre, et il y avait quelqu'un qui m'attendait dans le lit. Voilà, quelqu'un que je ne connais pas, bien sûr, c'est là où ça devient plus drôle. Et puis, je me suis dit, « Bah, pourquoi ? » J'ai appelé un tout petit peu la direction, ils disaient, « Ce serait pas mal de faire attention. » Il m'a dit que c'était votre cousin.